Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble un autre exercice avec solution toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. On va commencer comme d'habitude par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc vous avez dans cet exercice, on considère le signal suivant. Vous avez un signal F2T, la forme un signal rectangulaire d'amplitude égale à A et la période égale à taux. La première question vous demande d'exprimer le signal F2T en fonction des échelons uniquement. Donc exprimer le signal F2T en fonction des échelons uniquement. On a déjà vu des exercices comment exprimer la fonction rectangulaire ou bien la fonction porte en fonction des échelons. Nous avons vu que la fonction porte, c'est la différence de deux signaux échelons. La deuxième question vous demande de déterminer la transformée de la place F2P de notre signal original F2T. On passe la correction, donc vous avez F2T si on veut le mettre, la forme, la sonde de deux signaux échelons. Vous avez le premier signal F1T qui est égal à A par l'échelon U2T. Le deuxième signal F2, donc on laisse la porte de durée taux et on va commencer à partir mentaux un signal d'amplitude égale à moins A, sachant que F2T, ça sera la somme des deux signaux F1T plus F2T. Donc vous avez que F2T, c'est bien sûr moins F1, mais avec un décalage de taux, donc notre signal commence à partir de taux. Donc ça sera T moins taux. Dans ce cas, on obtient que notre signal F2T résultant, c'est A U2T, l'échelon U2T moins A avec l'échelon qui commence à partir de taux. Donc c'est moins A l'échelon U2T moins taux. Donc si vous faites 0 moins 0, c'est 0. A moins 0, c'est A. A moins A, c'est 0. Donc vous aurez votre signal d'origine F2T qui est égal à A seulement l'intervêle entre 0 et taux. En passe, deuxièmement, la transformée de la place. Donc vous avez tout simplement la transformée de la place du signal F2T qui est égal à F2P. Ça sera la transformée de la place de F1 de t plus la transformée de la place de F2 de t. Si on va mettre F1 de P égale à A sur P, donc c'est la transformée de la place d'un signal échelon d'amplitude égale à A, sachant que la transformée de la place de l'échelon unitaire U2T égale à 1 sur P. Donc si nous avons un signal d'amplitude A, ça transformée de la place, ça sera toujours la même constante, divisé par P. Maintenant, ce qui concerne F2 de P, c'est le même signal échelon, mais avec un retard, sachant que le retard est exprimé en exponentielle, il faut la transformer de la place. Dans ce cas, on aura F2 de P, ça sera moins A sur P, exponentielle moins P tôt. Donc notre retard, c'est bien de T moins tôt. Dans ce cas, pour calculer F2 de P, ça sera la somme de F1 plus F2. On aura A sur P, on peut sortir A sur P comme un facteur commun entre les deux termes. Ça reste A sur P multiplié par A moins exponentielle moins P tôt. D'accord ? On a terminé avec l'exercice 1, on passe à notre exercice. Donc vous avez dans cet exercice un signal périodique suivant, donc c'est presque le même signal cité dans l'exercice numéro 1, sauf cette fois-ci, il est périodique. La question, c'est bien sûr, on vous demande tout simplement de déterminer la transformée de la place F de P du signal original F de T. La durée, la période égale à T pour une partie, là on a l'amplitude égale à A et l'autre 0, d'accord ? Donc notre signal égale à A, l'intervalle entre 0 et T sur 2 égale à 0, l'intervalle entre T sur 2 et T. Vous savez que cette fonction se décompose en une infinité de fonctions rectangulaires, sachant que la première, elle commence à T égale à 0, la deuxième, ça sera à une période égale à T, la troisième après 2T, la quatrième après 3T, ainsi de suite. Dans ce cas, comment on va calculer la transformée de la place de notre signal F de T périodique ? Ça sera la transformée de la place de F1 de T, plus la transformée de la place de F2 de T, plus la transformée de la place de F3 de T, ainsi de suite. Sachant que la transformée de la place de F2, donc si nous avons la transformée de la place de F2, ça sera exponentielle moins Pt, la transformée de la place de la fonction F1 de T, donc en exprimant le retard sous forme d'expo. On a la période égale à T, on a la période de T, ainsi de suite. Donc la transformée de la place de F3 de T, ça sera exponentielle moins 2T transformée de la place de F1. La transformée de la place de F4, ça sera exponentielle moins 3Pt, la transformée de la place de F1 de T, ainsi de suite. Dans ce cas, on obtient que la transformée de la place de F2 de T, ça sera la transformée de la place de F1, plus exponentielle moins Pt, la transformée de la place de F1 de T, plus exponentielle moins 2Tp, la transformée de la place de F1 de T, jusqu'à l'arrivée à la exponentielle moins 1Tp, la transformée de la place de F1 de T, ainsi de suite. On peut sortir la transformée de la place de F1 de T qu'en facteur, donc ça reste la transformée de la place de notre signal F2t égale 1 plus exponentielle moins Pt, plus exponentielle moins 2Pt, plus l'arrivée jusqu'à l'exponentielle moins 1Tp, la transformée de la place de F1 de T. On peut remplacer 1 par 1 plus exponentielle moins Pt, plus exponentielle moins 2Pt, etc., jusqu'à l'arrivée du énième terme, par 1 sur 1 moins exponentielle moins P par T, bien sûr, si nous avons 1 envers l'infini. Dans ce cas, on obtient que la transformée de la place d'un autre signal F2t périodique, ce sera la transformée de la place du premier terme F1 de T divisé par 1 moins exponentielle moins Pt. Donc, pour la transformée de la place de F2t, ce sera F2p, c'est bien sûr F1 de P la transformée de la place de F1 de T divisé par 1 moins exponentielle moins Pt. D'accord ? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur la représentation des signaux périodiques de la fonction porte en fonction des signaux échelons et la transformée de la place. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Shama. Merci beaucoup.